Je le dis, le salon, il est pour eux autres. Il faut se faire connaître, il faut vraiment montrer leurs produits. Et avec une musique à l'intérieur, ça manquait durant l'hiver. Les trois dernières années, on a fait en sorte qu'il n'y avait plus grand-chose à l'intérieur. Donc, là, enfin, on peut en faire un bout. Puis, le fun. Le principe, là, c'était pas d'avoir 30 micros. Parce que, tu sais, il faut juste avoir une vingtaine de cuillasses. Parce que si tu le trouves, les autres qui ne se font pas, ils vont être déficitaires. Ça va coûter trop cher, il y a trop de monde. Et il ne faut pas qu'ils soient trop petits. Parce que le festival de bière, ça vend des bières à 5 micros. Les gens risquent d'être déçus. Donc, là, on a 16, on a 17 micros. Puis, il y a, c'est quoi, 3 autres produits. Ça fait qu'on a 20 kiosques dans la salle. Dans le fond, le maximum, vous voyez ici, le plat de la salle, c'était 20 kiosques. Puis, on l'a fait dans le sens pour pas que ça soit en pire, un sur l'autre, en zigzag. Donc, tous les kiosques sont autour de la salle. Ça, c'est la grande salle de l'âge, si on s'en convient. Et le milieu, il va avoir le chansonnier avec des tables. Donc, c'est vraiment, tout le monde va se voir. La personne va se prendre entre un big kiosque. Ça va se faire comme une grande salle. Puis, tout le monde est autour. Fait que la salle est vraiment idéale. C'est le bon niveau sort. Donc, à 25 kiosques, on n'aurait pas été capable de faire une belle salle comme ça. Pour un matériel à l'écrivain. Vous avez vu un peu le « mind-up ». Désolé, mon roi de la forme, mais mon arrière, c'est ça. Quand les gens recevaient qui qu'il allait être là, tout le monde disait « Wow ». Parce que l'enjeu premier de faire venir des microbrasseries, c'est les faire déplacer à l'humuski l'hiver. Maintenant, ils sortent d'une période assez achalandée qu'ils descendent. Donc, c'était… Le plus gros enjeu, c'est les faire venir. Au départ, quand j'ai lancé le projet, puis, tu sais, pour exemple, c'est Guillaume, c'est un des employés qui venait là-dedans, qui est un ancien gars du Malbord à Gaspésie, qui s'y prenait pas mal. C'était des faire venir. Au début, on avait des « non ». Sauf les deux, trois premiers amicaux qui m'avaient dit, qui avaient donné les standards, « Montre-la comme ça, tu vas voir le monde revenu ». Et l'effet qu'il y a eu, c'est quand il y en a trois, quatre candidats, ils se connaissent tous le monde des micros. C'est tous des amis, hein. La compétition n'est pas nécessairement là. Ils s'entraînent tous entre autres. Donc, c'est là que ça a fait durer. Fait que nous autres, on avait été à 20 milliards, ce qu'on ne peut plus d'entendre. On a eu une cancellation de la semaine passée. Ce qui arrive, parce que c'est une rédentouette, il y a que son employé qui fait les salons. Parce que l'autre enjeu de faire déplacer ces gens-là à l'humuski, très loin de chez eux, c'est de trouver les employés qui vont rouler. Et ça, c'est un enjeu la plupart qui va être là en fin de semaine, là, c'est les propriétaires. Parce qu'ils n'ont pas d'employés. Fait qu'on va avoir directement des propriétaires et des brosseurs sur place, qui connaissent la bière, qui peuvent répondre. C'est pas des employés du marketing. Parce que c'est ça que le fun, ça va être un bel événement. Puis tout le monde est très enchanté dans les brosseurs qui sont présentes. Parce que j'utilise encore un magnétro, un magnétro, un magnétro, un magnétro. Le line-up est vraiment intéressant. Il y a des autres produits. On va avoir des produits locaux, comme le cueilleur de verre, Racine et compagnie. C'est des personnes locales qui vont être là durant la fin de semaine. Voir des gens. Parce que, dans le fond, depuis les dernières années, c'est ça qui a manqué. Puis, je voulais compter ça en pierre. De toute façon, ce matin, j'étais au Centre des Conneries pour avoir fait le salon de l'auto. Je me rappelle. Au Centre des Conneries, pendant 15 ans, j'ai retrouvé cette odeur-là, de salon, qui était vraiment là, les gens à pied, qui venaient visiter, les jaser. Le salon de l'auto, c'était pas juste pour voir les autos, juste à un point de vue social. C'est à peu près ça que l'équilière va avoir. Quand on fait un salon des bières, il faut offrir de la nourriture, parce qu'on ne peut pas juste offrir de l'alcool, il faut déguster. Puis, le centre des Conneries, l'Hôtel Rimouski, on n'a pas le choix de décider s'ils embarquent ou ils embarquent. Ils ont fait un superbe menu, fait par la rivière, avec des prix vraiment tripants, des accès de saucisses choucouettes, des émopulés, bien sûr, les choix d'œil européen, des sortes de poutine, avec les choix de saucisses, de bières, canards, bonboises, des systèmes, des implants. Ils ont vraiment, l'Hôtel Rimouski, le Centre des Congrès, embarqué avec nous dans le projet. C'est pratiquement un personnel qui sont, les employés sont contents, un beau salon. Donc, plus qu'on a le temps pour que ces gens-là veuillent, c'est pour qu'il y ait des gens. S'il n'y a personne, bien les recrues vont dire qu'on ne vient pas. Eux autres ont été déçus dernièrement, surtout en région ici, l'achalandage fait qu'il y a des salons extérieurs. Donc, ils veulent vraiment avoir des gens, ils veulent parler avec les gens, faire connaître leurs produits, les facilités. ce que c'est pour moi, c'est une nouvelle conventionnelle. Ça fait que pour moi, c'est un peu plus d'être…